que le stade il est avancé quand le stade est avancé on aura c'est la séroche du foie donc les marqueurs utilisés donc on a parlé par exemple des enzymes cériques on a vu déjà, nous avons vu les enzymes cériques et comme j'ai dit, les alates et les azates en premier lieu les lactacodéshydrogynase ou bien c'est la même chose lactacodéshydrogynase, c'est la même population donc on peut faire l'électrophorese mais généralement on dose l'activité, on fait l'activité globale les hyperbuluribinimies les buluribines, gamma-GT et phosphatase alcaline et autres on va voir, bien sûr ces enzymes là ils ont une spécificité hépatique mais ils ne sont pas utilisés en routine on peut les utiliser dans les laboratoires spécialisés par exemple on a vu l'OCT l'OCT c'est quel enzyme ? l'OCT donc c'est l'ornithine carbamine transférase qu'est-ce qu'on a pour l'OCT ? donc c'est une enzyme ? de la synthèse ? de l'urée, très bien donc on a dit qu'il y a un déficit héréditaire connu pour au moins deux enzymes lesquels ? déficit héréditaire dans le cycle de l'urée il y a le déficit de l'OCT il y a le déficit de la CPS de la carbamine, phosphate, synthétase parce que le départ c'est le NH3 le CO2, l'ATP donc le NH3, le départ c'est le NH3 donc première étape, cette synthèse de carbamine carbamine phosphate carbamine phosphate avec l'ornithine on va avoir la citrulline la citrulline sort de la mitochondrie formation de l'arginine non succionate en présence de l'arginine non succionase on va avoir l'arginine plus l'arginine non succionase l'arginine plus succionate et l'arginine il donne l'urée plus l'ornithine et l'ornithine il repasse au niveau mitochondrial pour qu'il soit utilisé avec une autre molécule de carbamine phosphate c'est clair? donc départ l'ornithine cytoplasmique entre mitochondrie le cycle de l'urée vous devez le connaître vous n'êtes pas obligé d'apprendre les structures mais au moins le schéma général donc présence de NH3 formation de la carbamine phosphate en présence de carbamine phosphate synthétase l'ornithine l'ornithine plus carbamine phosphate formation du citrulline je suis toujours au niveau de la mitochondrie citrulline sort au niveau du cytoplasme il continue sa voie de synthèse donc citrulline l'arginine non succionate l'arginine non succionate arginine succionate succionate c'est quoi? succionate c'est un intermédiaire du cycle de Krebs donc succionate cycle de Krebs l'arginine donne l'urée plus l'ornithine et l'ornithine il repasse à la mitochondrie très bien donc ces enzymes sont spécifiques elles sont spécifiques de foie mais on a deux contraintes majeures au moins pour que qui explique que ces enzymes ne sont pas utilisées à usage courant soit il y a des contraintes techniques des contraintes techniques ça veut dire les méthodes de dosage sont plus ou moins complexes pas validées il y a des CV importants etc soit en fait ils sont spécifiques du foie mais quelquefois ils sont élevés dans toutes les pathologies hépatiques c'est pas uniquement l'acétolyse ou pas uniquement la synthèse ou l'insuffisance vous voyez ça veut dire donc ce sont au moins ces deux facteurs limitants pour utiliser ces enzymes spécifiques donc ici vous mettez autre entre parenthèses réservé au laboratoire spécialisé donc peu utilisé en rotine très bien donc maintenant les profils de l'acétolyse hépatique donc on court des hépatites aiguës donc on a vu hier par exemple dans les insuffisances rénales aiguës on a vu la créatinine donc qu'est-ce qu'on a déposé la créatinine la créatinine était normale pour dire qu'il s'agit d'une insuffisance rénale aiguë augmentation comment ? brutal c'est la même chose donc ici pour dire qu'il s'agit d'une hépatite aiguë donc les transaminases normales d'un seul coup augmentation regarde en bleu les alates et en jaune les azates donc regarde on part de pratiquement des valeurs physiologiques entre 0 et 45 regarde jusqu'à 20 fois la normale n ça veut dire normal 20 fois la normale donc vous voyez est-ce que c'est une durée très grande pour le passage de la normale à les valeurs vous voyez dans un temps très court on passe des valeurs normales vers des valeurs extrêmes très élevées vous voyez jusqu'à fin une fois donc évidemment on est dans l'hépatite aiguë c'est une caractéristique parce que ça ne peut être que l'hépatite aiguë que l'acétolyse aiguë plutôt qui peut induire ça parce que au niveau plasmatique il n'y a rien au niveau hépatique tellement un stock immense des transaminases une libération brutale donc automatiquement c'est voilà on parle maintenant de l'acétolyse on parle de la pathologie ah oui votre collègue oui vous avez raison de poser cette question votre collègue il a parlé de traitement oui mais il y a des hépatites qui n'existent pas un traitement en fait qui ont un pronostic juste par exemple l'hépatite l'hépatite A l'hépatite A chez l'enfant on peut avoir des signes cliniques diarrhées etc vomissements machin ictères bien sûr ictères mais l'aggression peut être spontanée spontanée sans traitement mais bien sûr il y a les hépatites qu'il faut bien sûr installer un traitement lorsqu'on passe à l'état je dirais chronique donc les hépatites virales transaminase donc augmentation de 10 à 100 fois ici supérieur à 20 fois 100 fois vous voyez 100 fois donc de 0 de la valeur normale entre 0 et 45 à 100 fois ça veut dire est-ce qu'on peut rater le diagnostic est-ce qu'on a un doute quasiment avec bien sûr avec la clinique très parlante l'ictère etc donc le patient n'avait rien dans 5 jours 4 jours il a mis toute cette symptomatologie avec les hépatites de 30 fois de 40 fois la normale ça veut dire on peut avoir 1200 1500 1200 etc donc vraiment c'est un diagnostic très facile donc libération regarde une autre caractéristique précoce avant l'apparition de l'ictère ça c'est une particulate donc on peut avoir la libération massive regarde avant l'apparition de l'ictère donc des transaminases donc vous avez une particularité aussi c'est que alat regardez en bleu il précède azat ça veut dire l'augmentation de alat précède l'augmentation de azat pourquoi à votre avis très bien parce que les alat premièrement sont plus concentrés au niveau hépatique que les azat deuxièmement il y a un stockage des azat très important au niveau intramytochondrial donc il y a la première pour les azat il y a la première la première membrane protectrice c'est la membrane cytoplasmique et la deuxième membrane de la mitochondrie pour arriver aux azat donc ça veut dire que les azat en fin du compte c'est un marqueur de quoi à votre avis très bien c'est un marqueur de gravité de nécrose cellulaire très importante parce que lorsqu'il s'agit d'un syndrome inflammatoire d'une nécrose très importante donc on va tailler si vous voulez toutes les structures et on arrive même à la mitochondrie donc il y a la sortie de tout ce qui est intramytochondrial donc il y a une nécrose très importante donc c'est un marqueur de nécrose de gravité très bien donc azat est proportionnel à la nécrose hépatique marqueur de gravité de la lésion hépatocellulaire ça veut dire on va assister tellement la gravité tellement la nécrose elle est importante qu'il y a atteinte aussi bien de la membrane cytoplasmique que de la membrane mitochondriale donc les transaminases donc pour les transaminases aussi ils trouvent leur intérêt dans le suivi l'évolution le suivi de traitements par exemple pronostiques donc ils sont très utilisés donc l'activité des autres enzymes augmente moins nettement que les transaminases leur détermination manque d'intérêt vous voyez donc on n'a pas parlé ici de gamma GT ou de pourquoi à votre avis pourquoi c'est le gold standard ici c'est les transaminases parce qu'on a dit tout simplement que les transaminases ils sont très concentrés le mot on doit choisir son mot s'il vous plaît on doit choisir le mot donc les transaminases elles sont tellement très concentrées et on a ici affaire à quoi dans ce cas hein aigu très bien ça veut dire on doit choisir le meilleur marqueur dans ce cas c'est le marqueur qui doit être spécifique très concentré très concentré et automatiquement très concentré ça veut dire augmentation très importante dans le plasma vous voyez donc c'est pour cela que les transaminases c'est le marqueur de choix des hépatites virales à la phase aiguë donc mais les transaminases le point faible c'est que lorsqu'on que pardon mais bien sûr on va associer d'autres paramètres on peut faire le diagnostic de l'hépatite de l'acétolyse aiguë mais est-ce qu'on peut faire le diagnostic de de quel type d'hépatite aiguë parce que que ce soit toxique ou médicamenteuse ou virale donc c'est la même sémiologie donc c'est c'est la même c'est-au-lise donc il y a passage des mais à votre avis comment on va faire le diagnostic sérologie très bien mais avant la sérologie l'interrogatoire médicamenteuse c'est-à-dire le malade c'est-à-dire ça me l'a dit c'est-à-dire les champignons c'est-à-dire les champignons donc exemple les champignons la famille il se dit que le 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 bonhomme il s'est promené à la forêt il a pris avec lui des champignons il a on lui fait par exemple on lui a fait cuit des champignons malbede etc avec aux oeufs donc on suspecte le fallouïd ça c'est connu par exemple un patient on a c'est-à-dire on a parlé d'un jour même de football c'était originale de Berkha c'est qu'il s'est passé il était en mission footballistique en Afrique donc il a senti une fièvre il a pris la première dose de paracétamol le paracétamol c'est antipéritique le paracétamol c'est pas anti-inflammatoire il est antipéritique et antalgique donc la fièvre augmente il prend une première dose le ferien donc la deuxième dose etc donc il atteint la dose de toxicité la fièvre n'a pas reculé donc à votre avis cette fièvre généralement on l'a dit à quoi ? un pays africain un pays africain vous connaissez le paludisme c'est la pathologie la plus connue donc le paludisme il est connu par les cycles de fièvre les cycles thermiques donc donc pour certains gens qui ne connaissent pas l'allem donc le joueur peut-être il a pris une dose très très importante donc il a fait il a fait une cytolyse hépatique médicamenteuse vraiment très 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 importante et le foie il est comment ? suite à cette toxicité très altérée défaillante une défaillance hépatique donc le foie c'est il est défaillant donc on peut avoir une encéphalopathie par exemple hépatique donc coma et j'ai vu le foie – Sous-titrage FR 2021